Bonjour à tous, c'est Webster, et aujourd'hui, sur notre deuxième épisode de Serveur Redwood, nous allons enfin commencer à construire des trucs, puisque j'aime beaucoup d'épicéa, car spruce, ça veut dire épicéa, et beaucoup de cobblestone, ce qui va me permettre de faire ma grande maison de viking que j'avais prévue auparavant. Donc, je parlais dans le dernier épisode de nourriture, Alors, j'ai fait la technique que m'a conseillé Steven, c'est-à-dire une espèce de auvent en bouse en hauteur, de taille 5x5, ce qui me permet, comme les champignons ne sont plus exposés directement à la lumière du soleil, je peux les planter et utiliser ma bonne mille pour les transformer en champignons chinois et les récolter de manière importante. Et donc, du coup, on va pouvoir commencer, sachant qu'il me faut plein de bois brut, comme ça, du sombre, parce que sombre, c'est bien, ça fait dark, ça fait viking, et de la cobble, parce que c'est pareil, c'est brut, ça fait dark, ça fait viking. Donc, ce que je vais faire, c'est une maison très haute, avec un toit très haut, une maison qui serait un petit peu surpilottie, en fait. Par contre, si je fais comme ça, je vais me crever rapidement. Oui, donc, en fait, c'est comme ça que j'ai appris à les faire. Bon, je vais faire une rage, parce que c'est, voilà, quoi, les bûches imposées depuis la 1.3, c'est de la merde en boîte pour les poser. Et donc, ça va m'aider pour les casser, celles qui sont mal posées, parce que si je les pose toutes mal, et que je dois les casser, ça va prendre du temps. Donc, je vais poser le contour vite fait de ma maison, puis je reprendrai la vidéo tout à l'heure, à tout à l'heure. Voilà, donc, on a fait notre tour, et maintenant, vous remarquez que j'ai surélevé cette ligne-là. En fait, c'est parce que moi, quand je fais ces maisons-là, j'aime bien faire des, comment, des espèces de petites terrasses, un peu comme les maisons coloniales. Et, en fait, du coup, toute la... Toute la maison est surélevée de juste un bloc, histoire de dire, quoi. Et ce que je vais faire maintenant, donc, je vais faire une terrasse. Ensuite, j'ai posé le mur, le vrai mur de la maison, et puis je reprends la vidéo juste après. Sous-titrage ST' 501 Voilà, notre terrasse est terminée. Figurez-vous que maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplir l'intérieur de la maison par ces mêmes planches de bois d'épicéra. Sachant qu'il faut que le bord, là, soit rempli, également, parce que là, sur ce côté-là, on va mettre des barrières, parce que je trouve que ça fait joli. Et aussi, ça nous permet de dissimuler des trucs, si jamais vous voulez faire une cave. Bien que moi, je n'en ferai pas, parce que je trouve que ça ne va pas avec l'architecture, faire avec le principe du viking, je ne crois pas que les vikings avaient des caves. En même temps, vous me direz, ouais, c'est pas une maison de viking, c'est pas comme ça, je m'en fous. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc, on remplit. Là, on mettra des barrières. Bon, malheureusement, avec l'1.3, on n'a pas encore des barrières en bois pour sombre. Peut-être que ça arrivera. Peut-être que ça n'arrivera pas, j'ai mis de spot. Mais je pense que ça arrivera. Voilà, donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va augmenter la taille de ces piliers-là, de manière à avoir un étage. Donc, je vais faire ça. En essayant que ce soit bien orienté. Comme ça. Enfin, comme ça. Comme ça. D'accord. Comme ça. Fuck you ! Et ensuite, on va commencer à faire notre toit avec notre magnifique gobeuse. Ah mince, elle est dans l'inventaire. Par contre, il me faudrait peut-être un peu de terre afin de faire des échafaudages. Oui, comme dit Steven, on a eu un petit problème avec la live map R. On ne sait pas pourquoi. Elle ne s'est pas générée d'habitude. Elle s'est générée à 2h du mat. Enfin. Du coup, comme j'ai bougé très loin, en rapport à l'endroit où j'étais pour la vidéo précédente, parce qu'en fait, j'ai cherché un endroit, une ice plane près de la mer, afin que je puisse faire un atelier, un chantier naval où je construirais des drakkars. Car figurez-vous que les vikings naviguaient sur des drakkars. Et que les vikings ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Mais ça, c'est une autre histoire. Avec un grand H. Donc, maintenant, j'ai fait ça. On va encore augmenter. Donc, c'est-à-dire que là, on a notre plancher. Oui. Ça m'a l'air pas mal. Et on va commencer à faire notre toit. Je vais vous montrer, en gros, comment je conçois les toits. vikings. Sachant que vous remarquerez, peut-être que... Ou pas. Que j'ai fait la... La maison de façon... De... La largeur est impair. Parce que c'est plus pratique. Donc, c'est simple. Vous intercalez un bloc de cobble. Un escalier. De sorte que le toit monte très vite. Hop. Par contre, le problème, c'est que je n'ai pas fait ça de l'autre côté. Je risque d'avoir des problèmes de symétrie. Un moment ou un autre. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et aller de l'autre côté. Ah non, ça va. Je ne vais pas tomber. Bon. Si, on peut. Mais vous n'avez rien vu, n'est-ce pas ? Euh... Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oui, c'est le milieu. Ça tombe bien. C'est là où je m'étais arrêté. J'espère que j'aurai assez de dirt. Sinon, je vais devoir rajouter de la cobble. Je n'ai pas assez de dirt. Euh... Oui, non, là, je ne crois pas que c'est un bloc de cobble que j'ai fait. Je crois que c'est plutôt une slab en cobble. Donc, on va aller dormir parce que construire la nuit, ce n'est pas terrible. Surtout quand on n'a pas éclairé et qu'on a peur que les creepers explosent notre... Notre frolicieux... Euh... Bildung. Et je me rends compte que mon escalier a été mis à l'envers. C'est magnifique. Le premier, je veux dire. Et que mon jeu freeze, c'est aussi magnifique. J'espère que ça ne se verra pas. Si ça se voit, bah... Tant pis. Un petit dodo. Hop là. Maintenant, on va continuer. On va faire plus d'escalier en cobble. Non. On va surtout faire la même chose de l'autre côté. J'en ai mis combien ? Deux au-dessus, deux, trois... Un, deux, trois... Ah, il en manque un. Il en manque une. Tout ça. Tout ça fait ça. Ah, il s'est mis dans le bon sens. Allez, Louis, mes frères. Donc, maintenant, on va monter. Et on finit cette fois. Enfin. Juste ce pan-là. C'est sûr qu'après, le dieu de Minecraft va apparaître. Enfin, il va apparaître. Il n'apparaît pas qu'un dieu ne se montre jamais. C'est bien connu. C'est pour ça qu'il existe. Mais il va se montrer. Car il va agir. Je vais remplacer ça tout de suite. C'est sûr qu'il faut un escalier dans le bon sens, juste. Non. Non. Oh là là. Voilà. Hop. Donc, voilà. Nous avons à peu près le toit. Une partie du toit. Donc, c'est comme ça. Ça montre très haut. Après, je ferai des jolis petits dessins sur les bouts. Et attention. La magie va opérer. Wow. Ce jeu est vraiment extraordinaire. Le toit s'est construit tout seul ou pas. Donc, voilà. Un toit a terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment on fait les intérieurs. Enfin, l'intérieur... Pas exactement l'intérieur. En fait, c'est le reste de l'extérieur. C'est-à-dire remplir cet espace-là. Ces espaces-là. Là, en dessous les bûches. Vous remarquerez aussi que j'ai continué la structure porteuse, si on veut, de la maison. Donc, c'est parti. Ce qu'on va faire, en fait, c'est... Ces lignes-là, on va les faire monter jusqu'au toit. Je ne sais pas comment on appelle le haut. Jusqu'en dessous de la charpente, quoi. Donc, pour ça, on monte. Ce qui est très chiant, maintenant, avec la nouvelle version, c'est que quand on veut mettre des bûches... Dans un sens assez... Bon, en gros, quand on veut les mettre comme on veut, ça ne marche pas. Tout bêtement. Et donc, du coup, je vais être obligé de casser mon toit pour refaire bout par bout. Le temps que je refasse ça... Aussi, j'ai vu que j'avais oublié un bloc de dirt. Ce n'est pas beau. On le vire. Tiens. Non, je sais. Tant qu'à faire. On va faire directement le truc joli sur le toit. En fait, sur le toit, ce que je fais, c'est que je mets des décorations. Des jolies décorations qui font... Genre des... Vous voyez un peu les... Peut-être les casques à pointe. Qu'on voit dans les trucs genre Astérix. Ce n'est pas les casques à pointe des Prussiens. Des vrais casques à pointe. Et en gros, c'est ça que je fais. Ça va être très chiant aussi de mettre ces bûches-là. Hop. J'ai fait... Oui. Donc là, on rajoute 1. On manque de 2. On met... Comme ça, c'est bien ce qu'il me semble. Ça ne serait pas dans le sens-ci de la merde. En même temps, c'est bien parce qu'on peut vraiment orienter les autres bûches. Mais bon. Donc évidemment, vu comme ça, ça ne fait pas beau. Vu parce que... Parce qu'on est trop près, en fait. Aussi... Hop. Avant de faire la même chose au bout, ce qu'on fait, c'est qu'on met une rangée de bûches comme ça. Voilà. Et pour ajouter encore un petit peu de détail, ce que vous pouvez faire, c'est que par-dessus, là, vous pouvez mettre des barrières. Non, je crois que je n'ai pas fait comme ça. Oui. Je n'ai pas fait comme ça. Toi, tu dégages. Hop. Hop. Oui, j'avoue. Franchement, depuis la 1.3, c'est très laborieux. Surtout que quand je ne suis comme ça, je n'ai pas encore compris. Il y a sûrement une manière de mettre facilement les bûches. Je vais essayer de faire comme ça. Non. Il y a sûrement une manière de bien orienter les bûches. Depuis la 1.3, parce que depuis la 1.3, orienter des trucs... C'est la faune. La méga-zone. Mais bon, encore une fois, ça permet plus de possibilités, donc on va se plaindre. Et puis, peut-être que chez Mojang, ils vont... Quand on dit, retrouver une façon bien de... Une façon que ce soit plus facile d'orienter nos objets que de la... Comme on veut. Donc, voilà. C'est un des nombreux détails qu'on peut mettre comme ça. Je crois que je l'ai surélevé un petit peu. On va voir en bas ce que ça donne. Si c'est beau ou si c'est pas beau. A priori, ça a l'air plutôt bien. C'est très bien. Donc, je vous disais, on monte cette structure porteuse jusqu'à la charpente. Parce que quand je suis à des maisons, j'aime bien que si on la faisait en rêve, soit réalisable. C'est-à-dire que... Par exemple, le toit ne s'écroulerait pas. Bon, c'est vrai que pour qu'il ne s'écroule pas, je pense qu'il faudrait sûrement rajouter d'autres trucs. Je les mettrais peut-être après. C'est-à-dire une vraie charpente en dessous du toit qui soutienne la cobble. Parce que... Bon, un toit en pierre, voilà. C'est un peu trop lourd. Pour que ça ne tombe pas, surtout si on ne met rien en dessous. Après, ce qu'on va faire, c'est toutes les... Toutes les zones qui sont entre des... Du bois brut. Et bien, on va les remplir de ce truc-là. Aussi, je vais faire ces lignes-là, je vais les faire aussi de l'autre côté. Je vais couper, puis je vais reprendre la vidéo encore une fois, quand j'aurai fini. Nous revoilà, donc, avec les murs de la maison qui sont remplis. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à faire cet endroit-là, qui sera en gros une espèce de véranda. Si on veut, parce que... Parce que, je ne sais pas, une véranda, il y a peut-être plastique dans la définition. Et ça, c'est en bois. Donc, bon. Voilà, voilà. Donc, en fait, ça va être le même système d'escalier, sauf que là, on va le faire avec des slabs de cobble. Parce qu'il ne faut pas que ça monte trop haut, parce que sinon, ce n'est pas bien. Donc, des slabs de cobble. Il va en falloir plein, je pense. Et ça devrait suffire. Après, il nous restera rajouter des barrières en bas, à l'intérieur, à rajouter le plancher, à ce niveau-là, au niveau de la ligne de bois brut, pour faire notre étage. Et puis, ce sera tout bon. Il n'y aura plus qu'à décorer. Et ça, c'est à vous de le faire. Enfin, moi aussi, parce que... Pour le coup, c'est aussi ma maison à moi, mais... Bref. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501